Savez-vous quel recueil de poèmes aurait pu s'intituler « L'art d'être amoureux » par l'un des plus grands poètes français ? « Capital de la douleur » de Paul Éloard aurait pu s'intituler « L'art d'être malheureux » et il traite de « L'art d'être amoureux ». Éloard célèbre l'amour fou, celui qu'il porte à sa muse, Gala, la femme de sa vie, qui déjà s'éloigne et bientôt pour toujours. Éloard et Gala s'aiment éperdument. Ils se marient, mais pendant qu'Éloard s'aventure dans le surréalisme et les extravagances du dadaïsme, eh bien Gala tombe amoureuse d'un autre, et même de plusieurs autres. Ça commence avec le peintre Max Ernst, sans papier, désargenté, qui s'installe chez eux. Éloard ne paraît pas en prendre ombrage, mais dans ce triangle à la julégime, c'est lui qui souffre. Il parle une langue merveilleusement claire, simple, belle. Il n'utilise jamais de vocables rares ou précieux, mais des mots de tous les jours à qui il restitue leur fraîcheur première. Car, pour Éloard, eh bien la poésie doit être évidente, offerte à tous. Il chante les joies sauvages, les chagrins furieux, les matins heureux dans les draps froissés, mais aussi les vertiges amers de l'absence. « La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur », murmure-t-il à son amoureuse. « Et si je ne sais plus tout ce que j'ai vécu, c'est que tes yeux ne m'ont pas toujours vu. » On se promène dans ces paysages amoureux entre des poèmes brefs et incandescents, qui crépitent comme des feux d'artifice, et puis d'autres qui déroulent leur langueur voluptueuse. Des poèmes à l'allure sage et qui deviennent des cantiques érotiques, et des vers affûtés comme des silex qui font jaillir des images toujours limpides. Pour Éloard, la poésie c'est un sport de combat. Il écrit sur ce qu'il y a de plus beau, sur les désirs fous de l'amour naissant, sur la joie éblouissante d'être deux, et puis sur la douleur sourde du délaissement. « Capital de la douleur » de Paul Éloard, c'est à l'Iran Poche, chez Poésie Gallimard.